Bonjour et bienvenue au salon de la relation client de l'Ouest ici à la Cité des congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette quatrième édition et je suis avec Christine Pugin. Bonjour Christine, vous êtes chef de projet études pour l'entreprise Le Sphinx. En quelques mots, quels sont les services proposés par votre entreprise ? Alors l'entreprise Sphinx propose depuis plus de 35 ans aujourd'hui des solutions logicielles d'enquête et d'analyse de données. Et depuis près de 20 ans, on a également un institut d'études intégré sur les études quantitatives et qualitatives. Donc on maîtrise vraiment toute la chaîne des études, de la collecte des données à l'analyse, à la sous-traitance, même en toute ou partie des projets d'études de nos clients. A la fois sur des projets d'études vraiment sur la relation client, des études marketing plutôt dans des bilans d'images et puis aussi des études collaborateurs autour des problématiques RH. Quelles sont les valeurs fondamentales portées par votre entreprise Le Sphinx ? Alors les valeurs fondamentales, je dirais qu'elles viennent, en fait, elles sont directement inspirées du nom Le Sphinx, puisque Le Sphinx, historiquement et par définition, c'est celui qui pose des questions, les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc c'est vraiment l'ambition du Sphinx, en fait, de permettre à ses clients de collecter les bonnes datas pour bien les analyser et pour derrière prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur du Sphinx depuis toutes ces années. Alors c'est votre première participation à cet événement. Pourquoi prendre part à un salon qui a pour terme la relation client ? Alors oui, en effet, c'est notre première participation. Alors on a un parc client assez important dans l'Ouest. Donc c'est pour ça qu'on a décidé cette année d'être présent. Ça permet d'avoir un point de rendez-vous local et puis aussi de venir capter les dernières tendances autour de la relation client et aussi partager des bonnes pratiques sur ce sujet. On animera notamment une conférence avec le témoignage de la Massif qui vient parler de l'optimisation justement de son dispositif d'écoute client. Pour les entreprises, quels sont selon vous les enjeux majeurs qui se profilent dans le futur sur cette thématique de la relation client ? Oui, alors dans le futur, mais finalement, comme aujourd'hui, il y a vraiment des fondamentaux de la relation client qui ne changent pas. C'est vraiment ce qu'on constate avec nos clients. Cette recherche de réactivité, traiter immédiatement les détracteurs, les insatisfactions. Il y a la recherche également d'une expérience client réussie avec en réponse par les entreprises une quête de l'excellence relationnelle. Et puis la personnalisation des parcours clients, ça, ça reste vraiment un fondamental avec une importance du client, capter ses attentes. Des clients qui sont également de plus en plus sensibles aux éléments de surqualité, de différenciation. Ils veulent vraiment être intégrés dans la démarche de l'entreprise. Et selon vous, quelles sont les trois clés d'une relation client réussie ? Si on peut citer trois clés parmi toutes celles qu'il y a, mais de manière logique, ça va être vraiment d'écouter son client, de bien l'écouter au bon endroit, au bon moment. Si on l'écoute, c'est qu'on a collecté des données, donc de bien analyser ces données pour qu'elles permettent derrière de prendre de bonnes décisions, de piloter également correctement l'excellence relationnelle. Et puis la troisième clé, ça va être vraiment l'importance d'embarquer toute l'entreprise dans l'excellence relationnelle, en accordant une place importante aux collaborateurs, puisque c'est vraiment eux qui vont être garants de la qualité de service rendue au client. Alors, le fil rouge de cette quatrième édition est « Réveiller l'enthousiasme de vos clients ». Quelles sont vos solutions au Sphinx pour réveiller justement l'enthousiasme des clients ? Alors, pour réveiller l'enthousiasme, il faut créer de l'enthousiasme. Ça veut dire qu'il faut finalement un peu créer de l'effet waouh en continu avec le client. Et pour créer de l'effet waouh, il faut innover. Et en fait, au Sphinx, si on peut donner une bonne pratique aujourd'hui pour innover et capter finalement les attentes et les tendances des clients, ce sont les études qualitatives. En fait, dans les études qualitatives, on va venir s'intéresser au pourquoi, à comprendre vraiment les bonus déclencheurs de l'enthousiasme client. Finalement, comment un client satisfait devient un client enthousiaste ? Comment améliorer l'existant pour y répondre encore mieux aux attentes des clients ? Donc voilà, au travers des études qualitatives, on va vraiment venir engager le client dans cette démarche de l'entreprise, en le questionnant de manière intime ou au travers de focus group, par exemple, qui vont venir plutôt rechercher une dynamique de groupe, de créativité. Donc, c'est vraiment une arme super intéressante aujourd'hui pour capter des éléments déclencheurs d'enthousiasme. Quelles sont les évolutions comportementales des clients que vous observez, vous, depuis ces dernières années ? Alors, on observe beaucoup une recherche d'équilibre entre la digitalisation, la technologie qui est de plus en plus intégrée dans le parcours des clients, avec notamment l'intégration d'IA de plus en plus fréquente. Et en même temps, cette volonté des entreprises, de nos clients d'être proches de leurs clients finaux. Donc, il y a vraiment ce juste équilibre qui est recherché. On a aussi beaucoup de clients qui cherchent à optimiser leur dispositif d'écoute client pour être plus réactif, pour gagner du temps, gagner en performance, gagner en réponse à leurs clients, pour leur apporter une excellence relationnelle tout au long du parcours, et puis être réactif et anticiper aussi face aux attentes. On va se projeter dans le futur. Quelle sera, selon vous, demain la relation client ? Eh bien, la relation client de demain, elle s'articule justement autour de ces sujets. L'IA qui est de plus en plus présente, on l'intègre de plus en plus à différents moments du parcours client. En même temps, de la personnalisation qui est toujours nécessaire, qui peut être justement favorisée par l'intégration de l'IA, mais une proximité client qu'il faut vraiment continuer à développer. Et on voit que même s'il y a beaucoup de questionnements autour de l'IA, autour de la place de la relation humaine face à cette intelligence artificielle, il faut se dire que c'est une vraie aubaine pour une opportunité pour travailler la relation client justement, puisqu'elle permet de gagner du temps sur des tâches finalement à faible valeur ajoutée, et du coup d'en passer davantage à travailler la relation client, à conseiller les clients, les accompagner de manière performante. Et puis il y a également une tendance majeure, en tout cas demain, c'est vraiment de travailler sur l'intelligence collective en intégrant également les collaborateurs, notamment dans des séances d'idéation, en les intégrant dans des workshops, de manière à stimuler la créativité des collaborateurs et en les embarquant vraiment dans la stratégie relationnelle de demain. Merci Christine, merci d'être venue sur le plateau vidéo de ce salon de la relation client de l'Ouest. Merci à vous. Restons en contact, retrouvez-nous sur notre site internet www.relationsclient-west.fr et bien sûr également sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada